Plus de 30 ans qu'il tient son stand chaque semaine sur le marché de Soissons. Et même à la retraite, Jean-Claude répond présent pour vendre fruits et légumes. Le travail fait partie de mes loisirs, alors j'ai du mal à décrocher. Je suis un petit peu moins ardent qu'avant. J'ai perdu pas mal de vitalité, disons. Car depuis 2018, Jean-Claude a déclaré la guerre à l'entreprise Monsanto, aujourd'hui rachetée par le groupe Bayer, qu'il considère responsable de son cancer de la prostate. Pendant 40 ans, il a utilisé plus de 700 litres de Rondop pour désherber les abords de ses serres et ses champs. Moi, quand je suis avec le petit tracteur ici, oui, on en inhale, c'est sûr. Même avec un masque. Il y a d'autres agriculteurs qui sont touchés aussi. Ils ne le savent pas parce qu'ils ne se préoccupent pas de leur santé, ça très certainement. Mais je suis certain que beaucoup d'agriculteurs sont atteints. Un combat de longue haleine pour constituer un épais dossier, appuyé par des experts médicaux. De nombreuses analyses attestent d'une quantité importante de glyphosate dans les urines et dans les cheveux de l'agriculteur. Je me bats pour quelque chose. Parce qu'avoir un cancer et ne plus avoir de prostate avec tous les gènes qu'on subit chaque jour, y compris la vie privée, c'est important de demander réparation. Maître Emmanuel Ludo, l'avocat de M. Terlet, espère un procès pour le printemps prochain. Pour lui, cette affaire aura une résonance politique. Terlet est quasiment le seul agriculteur européen à mener ce combat de taille. C'est la raison pour laquelle c'est un enjeu très important pour Bayer qui ne peut pas se permettre de se procéder. Jean-Claude Terlet, lui, reste déterminé. Je serais peut-être mort avant, avant la fin de ce procès, mais on verra bien. C'est vrai que je m'abois contre un géant. Le 16 novembre dernier, l'Union européenne a renouvelé l'utilisation du glyphosate sur son territoire pour les dix prochaines années. Sollicitée par téléphone, l'entreprise Bayer n'a pas donné suite à notre demande d'interview. Sous-titrage ST' 501